allez salut à tous donc toujours dans la guitare rythmique comment agrémenter un blues rythmiquement parlant alors on aura le choix avec une rythmique et un pseudo riff rythmique autre que la pompe blues du style allez c'est parti regardez les vidéos on en discute après on C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va partir sur la troisième croche de 1, 2, 3. Ok. 1, 2. Ça, c'est pour la partie en A7. Pour la partie en Ré7, ça va donner ça. C'est le même, mais on déplace le dessin à la dixième case sur le Ré7. Ok. Donc, ça donne ça. Voilà pour ce riff. Pour le Mi, on va être à la deuxième case. Pour le Ré. Et pour le La. Pour la fin du morceau, en fait, j'ai fait ça. En fait, ça va donner ça sur le riff. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on finit sur le La. Voilà pour la partie rythmique. On va maintenant étudier... Pardon. Voilà pour la partie riff. On va étudier la partie rythmique. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu vas t'avo麻ouc! Je vais y arriver. Il va y arriver ! Tu vas t'avo ап Parlés LE. Notre on dit, Il va y arriver. Allez, on va un petit peu décortiquer cette rythmique. Donc on est sur accord de La7, accord de D9 ou Ré7, comme vous voulez, accord de Mi9 ou Mi7. Donc la particularité, c'est que sur les accords de La7, on va lier ce qui est courant dans le blues, la tierce mineure et la tierce majeure. Donc ça donne ça. Pour le V, on va faire... Ok, pour le Mi, ça va être pareil. Ok, pour finir, pour la fin du morceau, en fait, j'ai fait ça. On est sur le Mi. Et on finit sur le La7. De finir sur le La7, ça s'appelle une résolution. Voilà, donc observez bien les tables. Et c'est vraiment une façon autre que de voir les rythmiques blues. C'est un autre style de blues. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501